Est-ce que c'est trop tard pour réussir ? Bonjour à toi c'est Kendi, j'espère que tu vas bien et donc dans cet épisode je vais répondre à cette question que peut-être en ce moment tu es en train de te poser et donc c'est peut-être ça qui t'empêche de te lancer à investir dans les crypto-monnaies, à vraiment commencer à investir, te former, avoir les bases pour pouvoir enfin changer ta vie avec l'investissement en crypto-monnaies. Parce que tu dis les crypto-monnaies, le bitcoin ça existe depuis 2009, depuis 2013 il y a eu le premier bull run, tout a explosé, ensuite il y a eu 2017, 2021, il y a déjà beaucoup d'argent qui a été fait, beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires et milliardaires, plein de gens qui sont comme moi par exemple devenus libres financièrement avec les crypto-monnaies donc est-ce que moi, donc là tu te poses toi cette question là, est-ce que ça serait pas trop tard pour le faire ? Est-ce que les cryptos c'est pas mort ? Est-ce que le bitcoin c'est pas trop tard ? Et donc peut-être même qu'aujourd'hui bah en fait tu as peur de te lancer parce que tu dis bah j'ai pas envie d'investir pour quelque chose qui va plus marcher dans deux mois, un an, etc. Alors je vais te donner la réponse mais avant ça je voudrais qu'on parle un petit peu de statistiques. Donc alors j'ai les chiffres sous les yeux, donc sache que sur Terre en 2020 on était 7 753 millions, donc on va arrondir en 2022 puisque je pense qu'il y a eu plus de gens qui sont nés entre deux ans, de personnes qui sont nées plutôt que de personnes qui sont mortes donc on va dire qu'en 2022 aujourd'hui on est à peu près 8 milliards, comme ça c'est fixé. Et je vais pas te faire du blabla ou quoi comme tu le sais, d'habitude j'avance hyper rapidement, j'enlève tout le bullshit, je suis super sans filtre donc je vais rester comme d'habitude. Sache qu'actuellement il y a moins de 300 millions de personnes qui utilisent, achètent, vendent des crypto-monnaies. Je vais le répéter, il y a moins de 300 millions de personnes sur cette planète qui utilisent ou vendent et achètent des crypto-monnaies. Donc là je ne te parle pas forcément que des parties investisseurs, je te parle en tout, donc tout ce qui est blockchain, crypto, c'est 300 millions de personnes sur cette planète. Pas plus que ça. Et ça c'est des chiffres qui sortent de 2022, de mars 2022, donc de début mars, de fin février, début mars. Donc tu peux dire, ok mais qu'est-ce que ça veut dire 300 millions sur 8 milliards, etc. Alors déjà sache que sur les 300 millions, il n'y a pas que des acheteurs, il n'y a pas que des investisseurs comme toi et moi. Ok, il y a des traders, ok, mais ça ça fait partie de la catégorie investisseurs. Sur les 300 millions, c'est tout l'écosystème crypto, donc les entreprises qui sont dans la crypto, les personnes qui achètent et vendent des cryptos, ceux qui utilisent la blockchain, etc. Donc la blockchain et les cryptos, c'est 300 millions de personnes sur cette planète. On est 8 milliards. Donc je pense que là tu as compris que tu fais partie de cette petite minorité de personnes qui arrivent avant les autres, qui ont plus de connaissances, plus de courage et qui sont plus malins que les autres et qui passent à l'action avant les autres. Parce que là, on n'est que 300 millions sur 8 milliards. Et je pense que tu le sais, il y a déjà 8% des français qui ont investi dans le bitcoin et dans d'autres crypto-monnaies, ok ? Ça veut dire qu'il reste encore une grosse, grosse, grosse partie des français, sans parler de toute la planète. Tu es vraiment encore hyper tôt pour les cryptos. Après, tu vas me dire, ok, mais sur 8 milliards, il y a des bébés, il y a des vieux, etc. Ok, on va couper, on va prendre peut-être 50%, d'accord ? On va dire qu'il y a 50% de personnes qui sont majeures, adultes, conscients, qui peuvent investir. Donc ça fait 4 milliards, ok ? Et puis même, on va encore recouper par 50%, histoire d'être sûr, parce que peut-être que tu te dis qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas, etc. Ok, on va dire 2 milliards de personnes. Ok, sur Terre, des personnes qui peuvent investir dans la crypto, on va dire qu'il n'y en a que 2 milliards. Et je prends vraiment très très bas, d'accord ? Parce que moi, j'aime vraiment prendre bas pour jouer à la sécurité. Donc, on n'est que 300 millions sur 2 milliards d'êtres humains à pouvoir investir dans la crypto. Même si tu sais qu'il y en a plus que ça, mais bon. Donc, pourquoi est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est trop tard ? Au contraire, ok, c'est trop tard par rapport aux gens qui étaient là en 2009, 2011, 2013. Ok, mais il y a encore au moins 2 milliards de personnes qui n'ont pas encore investi dans les cryptos. Tu es vraiment au tout début. Ok, les bases, c'était en 2011, 2013. Ok, c'était vraiment la genèse. Mais tu es encore au tout début. Tu as encore les pays qui ont autorisé légaliser le Bitcoin. Tu peux les compter sur les 10 doigts de la main, pas plus que ça. En 2025, en 2030, en 2035, tu auras plus de 100 pays qui auront légalisé le Bitcoin. Les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin et les autres cryptos, ce sera devenu des monnaies. Il y aura certaines qui seront vraiment utilisées, or parce que ce n'est pas toutes des monnaies. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que là, tu es encore hyper hyper early. C'est encore hyper tôt. Ce n'est pas trop tard, tout est possible. Et surtout, peut-être que tu te dis que c'est trop tard parce qu'il y a trop de gens qui m'ont dit le Bitcoin, c'est mort, c'est trop tard, fallait arriver en 2017, en 2013. C'est faux. C'est faux. Tu peux toujours faire de l'argent avec les crypto-monnaies. J'en fais. Et donc, si je te le dis, c'est parce que je le fais, tu vois. Et je ne te dirai pas un truc que je ne fais pas. Donc, c'est possible. Je le fais. Et donc, je ne suis pas plus intelligent que toi. Ok ? Je ne suis pas né d'une famille riche ou quoi. Je suis comme tout le monde. Et donc, si je le fais, tu peux le faire aussi. D'accord ? Et comprends bien que s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, tu peux le faire aussi. Ils ont deux bras, deux jambes, un cerveau comme toi. Tu peux le faire aussi. Donc, ce n'est pas trop tard pour investir. Ok ? On fait partie de cette minorité de personnes qui a l'audace et l'intelligence de vouloir devenir libre financièrement, d'investir, etc. Et donc, sache qu'on est gagnant parce qu'on est avant les deux autres milliards de personnes qui vont arriver. Et surtout, dis-toi qu'à son top, donc vraiment à son prime quand c'était au plus haut, la capitalisation du marché, donc la capitalisation de marché, c'est tout simplement la valeur totale du marché. Donc, c'est la valeur totale multipliée par le prix. Et donc, la capitalisation totale du marché crypto était seulement de 3 000 milliards de dollars, ce qui est vraiment très très faible quand tu regardes toutes les autres classes d'actifs. Donc, vraiment, il y a encore énormément de marge. Je trouve que le marché crypto est encore tout nouveau, très récent, donc encore très volatile. Donc, vraiment, il y a encore plein de choses à faire. Et puis, ça se peut même, et c'est presque sûr que toi, tu es encore plus vieux que le marché des cryptos. Ok ? Les cryptos, c'est là depuis 2009, 2010, 2011. Donc, c'est encore très jeune, ce qui fait que c'est encore très volatile et donc que tu peux faire énormément, énormément de rentabilité parce que, justement, c'est jeune, c'est volatile, donc les moindres déversements d'argent qu'il y a, ça fait monter les cours. Bien évidemment, tu le sais, si c'est volatile vers le haut, c'est aussi volatile vers le bas, mais tant que tu ne vends pas à perdre, tu ne perds pas d'argent. Et donc, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être patient, attendre que ça remonte, que ce soit plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années après, pour ensuite prendre des profits. Toi, aujourd'hui, si tu te dis, peut-être que je ne devrais pas le faire parce que c'est mort, etc., c'est faux. La plupart des gens qui disent c'est mort, c'est des personnes qui voulaient devenir milliardaires et en deux semaines, ça ne va rien faire. Ils se sont dit, ok, je vais mettre 50 euros et dans deux semaines, j'aurai 4 milliards. C'est des personnes qui ont cru les charlatans et les vendeurs de rêves que tu vois sur YouTube, qui te montrent des lambeaux, qui te montrent une villa qu'ils ont louée sur Airbnb pour le week-end et après, ils te disent, oui, j'ai fait 50 millions avec la crypto, prends ma formation à 50 000 euros et je te montrerai comment trader. Non, non, il faut que tu comprennes que ce n'est pas trop tard. On est encore hyper tôt, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, donc la régulation, etc. Et donc, l'Europe, tout ça, ils sont en train de mettre des règles pour justement faire en sorte que tu aies plus d'entreprises, plus de pays, plus de particuliers qui soient rassurés pour mettre leur argent dans le marché et déverser tout cet argent, tout ce capital dans le marché des crypto-monnaies. Et quand tout cet argent va arriver, là, on connaîtra vraiment une très, 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 très grosse hausse. Donc, ce n'est pas trop tard, tu es encore hyper tôt parce que tu fais partie de cette petite minorité comparée aux 2 milliards de personnes, aux 8 milliards en tout. Et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour réglementer les cryptos. On ne va pas interdire les cryptos, mais les réguler, les réglementer. L'Europe et tout ça veulent mettre un petit peu un cadrage pour assurer un petit peu une sorte de sécurité. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de règles du jeu qui changent, etc. C'est juste que là, ça devient en fait de plus en plus professionnel, de plus en plus régulé pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui peuvent rentrer. Donc, toi, profites-en pour rentrer maintenant parce que si tu rentres dans deux ans, tu vas t'en mordre les doigts parce que peut-être que tu as déjà entendu parler du Bitcoin en mars 2020 quand il était à 3 000 dollars, peut-être que tu as entendu parler du Bitcoin en 2017 quand il était à 20 000 dollars et aujourd'hui, il est à 47 000 dollars. Tu te dis « Ah bah putain, j'aurais dû investir. » Eh bien, pense au toi dans deux ans qui va se dire « Ah putain, j'aurais dû acheter en 2022. » Je ne te parle pas forcément d'acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. De toute façon, je ne suis pas conseiller financier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme quand tu es en soirée et que tu vois une jolie fille et que tu ne vas pas la voir. Le lendemain, tu te dis « J'aurais dû aller lui parler. » Eh bien, c'est pareil pour les cryptos. En fait, à force de penser que « Ah bah ça ne marchera pas, etc., etc. », tu ne le fais jamais. Et le pire truc que tu peux faire, c'est par exemple d'aller te dire « Ok, j'ai 100 euros. Je n'ai pas envie de les investir dans le Bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies parce que ça ne sert à rien. Ça va prendre trop de temps. C'est mort, etc. » Et du coup, tu vas les claquer dans un dompé en boîte pour avoir quelques meufs. « Ok, c'est sympa. Tu as 100 euros dans une bouteille. Ok. Mais le lendemain, tu te réveilles, tu n'as plus la bouteille. Tu n'as plus rien. Tu as perdu tes 100 euros. Et je peux te garantir que là, si tu mets 100 euros dans les cryptos, si tu investis 100 euros dans les cryptos, tu reviens dans un an, tu te seras dit « Ah mais putain, pourquoi je n'ai pas mis plus tôt ? Pourquoi je n'ai pas mis plus ? » Donc, à l'âge de dire « C'est trop tard pour les cryptos. On ne peut plus vivre des cryptos parce que c'est faux. Je vis encore des cryptos. Il y a plein de gens qui, chaque jour, vivent des cryptos. Et donc, comprends que ce n'est pas trop tard. Les cryptos, c'est de l'argent rapide, oui, mais ce n'est pas de l'argent facile. Donc, à l'âge de croire que tu peux devenir millionnaire en deux semaines sans rien faire, ça, c'est faux. Donc, ça prend au maximum 4 ans pour vivre des cryptomonnaies. Donc, si je peux te résumer ce podcast, c'est qu'il n'est pas trop tard. On est seulement 300 millions dans la crypto comparé aux 8 milliards d'êtres humains et on va dire qu'aux 2 milliards de personnes qui peuvent vraiment investir dans les cryptos. Tu as l'Europe, des pays qui sont en train d'accepter le Bitcoin comme monnaie légale, etc. Tu as des pays comme la Russie, etc. Salvador, tout ça. Tu as l'Union Européenne qui commence à réguler. Et il n'y a aucune chose qui fait que ça va être interdit d'utilisation. Ça existe depuis 2009. Là, tous les voyants sont en vert pour que tu puisses te lancer, investir dans les cryptomonnaies et obtenir ta liberté financière en moins de 4 ans. Là, je ne te parle pas de l'immobilier, ça va te prendre plusieurs années. Je ne te parle pas de la bourse où tu seras allié financièrement à 67 ans. Je ne te parle pas d'investir tout ton temps dans un business en ligne. Parce que le business est cool, mais peut-être que toi aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Peut-être que tu n'as pas envie ou tu n'as pas le temps de passer 2 heures par jour sur un business. Et quel cas, je comprends, tu vois. Mais les cryptomonnaies, ça ne te prend pas de temps. Ça te prend, grosso modo, 10 minutes par mois. Tu ouvres ton application, tu achètes, tu refermes l'application. Et c'est simple. Et ce n'est pas pour faire vendeur de rêve ou quoi, parce que c'est vrai. Tu ne passes pas beaucoup de temps à investir. Tu as juste à mettre ton argent. Tu laisses le temps et le marché faire ce travail de grossir ton argent. Et tu reviens plusieurs mois, plusieurs années après et tu te dis, c'est génial. C'est comme si tu plantais une graine et que tu attendais que ça pousse. Et tu n'as rien à faire. Tu n'as même pas besoin de l'arroser puisque le marché va l'arroser tout seul à défaire sans son argent. Tu auras des gens qui vont acheter, etc. Donc, ce n'est pas trop tard pour les cryptomonnaies. Tu peux toujours réussir à vivre des cryptomonnaies. Je te l'ai dit, ça va prendre un maximum 4 ans pour vivre des cryptomonnaies. Aussi simple que ça. Donc, si je peux te donner une seule chose à faire, c'est que tu te poses la question. Dans 2 ans, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir investi ne serait-ce que 50, 100, 200 euros dans les cryptomonnaies ? Est-ce que je vais regretter de ne pas être passé à l'action ? Comme par exemple pour la fille que j'ai vue en soirée que je ne suis pas parti parler. Il faut que tu comprennes que là, c'est soit tu prends une opportunité, soit tu ne fais rien. Et tu le sais déjà, le plus grand risque que tu peux prendre dans ta vie, c'est de ne prendre aucun risque. Sachant que ce n'est pas trop tard pour vivre des cryptomonnaies, tu as juste à laisser le temps faire les choses. Comme je te dis souvent, la patience est ta meilleure arme. Et ça, c'est une arme que peu de personnes ont en vrai. Donc, sois patient. C'est toujours possible de vivre des cryptomonnaies, ce ne sera jamais trop tard. C'est comme pour tous ceux qui disent le dropshipping, l'e-commerce est mort. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus d'un million de personnes qui ont acheté sur Amazon. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu as acheté sur un site internet. Donc, tu peux toujours vivre de ton business en ligne. Tu peux toujours vivre des cryptomonnaies, c'est toujours possible. Il ne sera jamais trop tard. J'espère que tu as compris ça. Je compte sur toi pour appliquer parce que ce n'est pas trop tard. Donc, commence à te bouger, arrête de réfléchir, passe plus à l'action. Je te le disais tout le temps. Et je crois que je vais même continuer à le redire maintenant à la fin des podcasts. Mais l'important, ce n'est pas ce que nous savons. C'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. Ce n'est pas forcément celui qui en sait le plus qui gagne, mais c'est celui qui en fait le plus. Donc, passe plus à l'action que tu ne réfléchis. Bien évidemment, je ne te dis pas de te lancer avec le monde bêtement dans les choses. Il faut que tu aies un minimum de connaissances, que tu sois formé, que ce soit livre, podcast, vidéo ou formation, et après que tu agisses. D'accord ? Donc, il faut que tu saches des choses et il faut que tu les fasses. Parce que, en fait, la différence entre les gagnants et les perdants, c'est tout simplement que les gagnants savent et font ce que les perdants ne savent et ne font pas. Donc, toi, tu dois apprendre les choses et les mettre en pratique dans ta vie. Et puis surtout, tu dois comprendre que même s'il y a des personnes qui agissent, c'est des personnes qui seront impatientes. Donc, elles vont abandonner rapidement. Et donc, c'est triste à dire, mais c'est le jeu. Tu auras des personnes qui vont faire des trucs, mais qui ne vont pas y croire, qui ne vont pas être patients, qui n'auront pas forcément les bonnes stratégies. Parce que, contrairement à toi, eux, ils ne seront pas formés. Ils n'auront pas les bonnes connaissances et donc, ils ne mettront pas en pratique les bonnes choses. Donc, ça fait que ces personnes vont abandonner rapidement et ça fait plus de parts de gâteau pour toi. C'est le jeu. Bien évidemment, il y a de l'argent à l'infini. On vit vraiment dans un monde abondant. L'argent est en abondance. Les opportunités, tout est en abondance. Il ne faut pas que tu penses que lui, il fait de l'argent, donc il prend ma part. Absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as de l'argent partout. Mais surtout, tu as des gens qui auront la flemme, ne seront pas persévérants, vont abandonner, n'y croiront plus, vont laisser leurs émaux sur leur contrôlée, vendront à perte, etc. Même si tout le monde se lançait dans les crypto-monnaies, la nature humaine fait que les gens qui ne se seront pas préparés comme toi, en écoutant mes podcasts, regardant mes vidéos, écouter mes messages, regarder mes stories, être dans mes programmes, dans mes formations, ces personnes n'auront pas les bonnes informations et donc ne mettront pas en place les bonnes actions. Et donc, c'est pour ça que ce n'est jamais trop tard pour investir, lancer ton business, faire du sport. Il n'est jamais trop tard. Je compte sur toi pour faire tout ça. C'était tout pour cet épisode. Donc, si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un avis. Donc, tu mets 5 étoiles. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas rater un prochain épisode rempli de valeurs qui va te donner des plans étape par étape, des conseils, des astuces pour atteindre ton objectif et devenir libre financièrement. C'était Kendi. C'était tout pour aujourd'hui. Et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeurs.